L'architecte moderne en Guadeloupe et aux éditions Infolio avec l'aide de l'école, l'aide à l'édition de l'école d'architecture de Grenoble et de la DAC de Guadeloupe. Alors pourquoi écrire un livre sur la modernité en Guadeloupe ? Alors la première raison que vous partagerez certainement avec moi, c'est l'envie de passer du temps en Guadeloupe. Alors peut-être qu'il n'y a pas nécessité de développer trop longuement, il suffit de voir les plages de Guadeloupe. Ici vous avez une plage de la partie de l'île qui s'appelle la Grande Terre et qui donne sur l'Atlantique. Mais dans la diversité de cette île, vous avez aussi toute l'autre partie de l'île qui est extrêmement montagneuse, recouverte par une forêt tropicale avec un massif qu'on appelle le massif des Caraïbes et qui donc donne sur la mer des Caraïbes. Et là vous voyez, vous apercevez derrière les nuages le point culminant de l'île, la Soufrière, qui est un volcan toujours en activité. Donc déjà c'est une raison suffisante, je dirais, pour avoir envie de parler d'architecture ou en tout cas d'être en Guadeloupe. Mais pourquoi la modernité ? Alors la question de l'architecture moderne en Guadeloupe et d'une manière générale dans les Antilles françaises nous interpelle aujourd'hui en tant qu'architectes par rapport à trois questions. La première, c'est la pensée d'une architecture à partir du climat. Et non seulement à partir d'un climat qui en l'occurrence est le climat tropical mais aussi à partir d'une géologie assez contraignante puisqu'on est dans l'Arc-Antillais, donc sur une zone sismique et qu'il y a des séismes non seulement à la position géographique mais également aux tremblements de terre qui sont provoqués régulièrement par la Soufrière. Et potentiellement, chaque été, on est en saison des pluies avec un risque de cyclone. Donc il y a cette pensée de l'architecture à partir du climat et la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a eu la très belle conférence de Philippe Rame qui nous a dit comment, au XXIe siècle, on peut inventer des nouvelles typologies à partir d'une pensée justement climatique. Et d'une certaine manière, 100 ans avant, Alitur se posait aussi cette question des inventions typologiques liées à un climat spécifique. La deuxième question qui est, elle aussi, malheureusement d'actualité, c'est la question de la reconstruction suite à une catastrophe naturelle puisque Alitur intervient après la destruction de la Guadeloupe par un cyclone. Et la troisième question que l'on va plutôt esquisser, pas forcément développer avec vous ce soir, mais c'est la question assez délicate en fait de l'héritage colonial. délicate à la fois du point de vue de la métropole et du point de vue des Antilles et des Antillais. Donc, en septembre 1928, la Guadeloupe est détruite par un cyclone avec une force de vent 4 et donc des vents déferlants qui vont jusqu'à 230 km heure qui soufflent sur l'île pendant 24 heures. Alors, on a tous en tête ce qui s'est passé le week-end dernier sur l'archipel du Vanuatu dans le Pacifique Sud où des vents qui, là, allaient jusqu'à 320 km heure ont déferlé sur l'archipel avec des vagues qui pouvaient aller jusqu'à 8 mètres et qui ont détruit non seulement la capitale du Vanuatu, Port-Villa, mais les archipels alentours. La Guadeloupe, en septembre 1928, est dans une situation extrêmement similaire. Et donc, ce que je vous propose en introduction, c'est de vous rapporter, de vous lire en fait quelques phrases introductives écrites par le gouverneur de la Guadeloupe, Tellier, pour ouvrir une session extraordinaire du Conseil général qui s'est tenue quelques jours après la catastrophe. En quelques instants, les routes étaient coupées, les câbles et les communications télégraphiques détruits, les maisons s'abattaient, les cultures étaient saccagées, les tôles couvrant les maisons volaient arrachées des toitures pendant que tombait une pluie diluvienne et qu'un raz-de-marée enlevait les appontements, balayait les îlets, venant jusque dans les villes et les bourgs, consommaient la destruction en engloutissant de nombreuses victimes. Et jusqu'au lendemain, le cataclysme dura et sema le deuil sur le pays. Le 13 au matin, lorsque sous un ciel sinistre la population put sortir des maisons ou des décombres, le désastre était consommé. Alors, ce cyclone qui a été appelé le grand cyclone, détruit la Guadeloupe et continue son chemin sur les îles vierges. Il remonte jusqu'à Porto Rico et Haïti. Donc, il touche vraiment tout l'arc Antillais. Et sur la Guadeloupe, il y aura 1200 morts et on dénombre 15 000 blessés. Les habitations sont détruites. Ici, vous avez une église qui est assez significative du peu de résistance des édifices qui étaient en maçonnerie ou en pierre traditionnelle, comme les églises, puisque l'habitat traditionnel, ce sont des maisons en bois, des cases en ossature bois, couvertes avec des tôles. Donc, il y a toujours ce danger, vrai aujourd'hui, des tôles qui volent et qui sont extrêmement tranchantes, extrêmement blessantes. Et donc, non seulement l'habitat est détruit, les infrastructures, aussi bien routières que portuaires, mais les champs de cannes et les bananes raies sont ravagées et toute la végétation, en fait, est brûlée par le sel, le sel marin. Parce qu'en fait, c'est non seulement dans ces cas-là, c'est ce qui s'est passé au Wanatou la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a le cyclone, mais le cyclone déclenche ce qu'aujourd'hui on appelle un typhon, qu'ils appelaient à l'époque à Radmaré. Alors, six mois après, au printemps 1929, Ali-Georges Thur débarque en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, mandaté par le ministère des colonies françaises. Alors, Ali-Georges Thur est un architecte parisien et il est mandaté par le ministère des colonies pour ouvrir une agence d'architecture à Pointe-à-Pitre. Et cette agence d'architecture sera en fait la première agence d'architecture en Guadeloupe, considérant qu'avant, eh bien, les travaux étaient faits par des ingénieurs. Il a pour mission, donc, d'ouvrir une agence et de reconstruire les édifices publics de la Guadeloupe, en priorité, les édifices de l'État, mais également de répondre à toutes les commandes qui viendraient des communes. Alors, l'objectif de l'État est triple en envoyant Ali-Georges Thur en Guadeloupe. Là, je vous ai mis une petite carte qui vous permet de comprendre un petit peu la géographie de la Guadeloupe. Donc, vous avez... En fait, ce sont deux îles séparés par un cou... une rivière salée. Donc, ici, vous avez la partie qu'on appelle Grande Terre qui donne, donc, sur l'Atlantique qui est beaucoup plus plate avec essentiellement de la plantation de cannes à sucre et les très belles plages qui sont par ici. La photo était prise d'ici. Et ici, c'est l'autre partie qui a une autre géologie qui est montagneuse avec la soufrière, ici, la chaîne des Caraïbes. Et là, vous avez des plantations qui sont des plantations de bananes. La basse terre qui est, en fait, la préfecture de la Guadeloupe est ici. Donc, ici, c'est la ville administrative. Mais suite au séisme, pardon, au cyclone de 1928, la capitale économique va devenir pointe à pitre parce que c'est là que vont être construites les grandes infrastructures maritimes et portuaires. Donc, en fait, l'objectif de l'État français est d'effacer les traces de la catastrophe naturelle et de doter l'île des équipements publics d'un pays moderne. En fait, cette volonté de fournir la Guadeloupe en équipement public, elle tient aussi, elle vise la commémoration qui est prévue en 1935 pour fêter le tricentenaire de la découverte des Antilles. Et donc, il y a la volonté dès 1929 d'organiser des grandes festivités pour fêter cette découverte des Antilles pour, en fait, d'une part, montrer la puissance coloniale de la France, mais aussi préparer l'opinion publique métropolitaine à la départementalisation. C'est-à-dire que dans les années 30, ces départements qui étaient des... enfin, ces îles qui étaient des colonies, l'État français envisage de changer leur statut, de les rapprocher de la métropole et donc de leur donner le statut de département français. Alors, ce projet va être retardé suite à la Seconde Guerre mondiale et donc, la départementalisation ne sera votée par l'Assemblée nationale qu'en 1946. Mais il y a donc déjà cette volonté d'avoir tous les équipements publics et donc, le programme de l'État est assez significatif avec trois axes sanitaires, judiciaires et éducatifs. Alors, le tout premier projet c'est de construire un hôpital, un grand hôpital à la Pointe-à-Pietre moderne. Ensuite, il lance trois gendarmeries, deux tribunaux, donc on voit qu'il a la volonté d'asseoir le pouvoir et puis d'être dans un État de droit et toute une série d'équipements en revanche de proximité qui seront soit au frais de l'État soit au frais des communes avec des écoles, des dispensaires, des mairies, voilà, donc il y aura aussi beaucoup de reconstructions d'églises puisqu'elles se sont effondrées, des presbytères, alors pour les églises ce sera soit des reconstructions soit simplement des restaurations quand les clochers se sont effondrés. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait l'idée de construire pas uniquement les deux îles, enfin la Guadeloupe en tant que basse terre et grande terre mais également ce qu'on appelle les dépendances des toutes petites îles comme les Saintes, Marie-Galante, la Désirade ou les îles plus connues de Saint-Martin et il y a eu des projets mais non réalisés pour Saint-Barthélemy. Alors pour que vous ayez quand même une idée de cette géographie sur laquelle va intervenir Aliture, il faut préciser que la Guadeloupe est une île qui fait 1600 km² donc c'est quand même une île qui est toute petite. et là vous avez publié l'ensemble des communes sur lesquelles il est intervenu avec le nom de la commune et la liste des édifices dessous. Là où c'est impressionnant c'est qu'en fait il va construire plus d'une centaine d'édifices, il va construire à peu près 120 bâtiments en 7 ans. Donc ça c'est une véritable prouesse et donc c'est vraiment une modernité du quotidien et dans chaque commune vous avez la mairie, l'école, l'église qui ont été reconstruits par cet architecte et qui du coup lui donnent une unité à l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment un territoire construit dont les édifices publics sont construits par cette architecture. Alors pour Alitur le projet d'une certaine manière est un peu différent les enjeux en tant qu'architecte sont autres que ceux de l'État. Lui lorsqu'il arrive ce qu'il dit c'est qu'il découvre un pays qui est désolé qui a vraiment été malmené par le cyclone mais qui est déjà luxuriant. qui est enchanté par la nature. C'est vrai que ce qui caractérise le paysage tropico c'est qu'il y a une luxuriance et une végétation qui est presque entre guillemets hors échelle par rapport aux habitudes de métropole. Et le projet d'Alitur en fait c'est de construire le plus vite possible le plus économiquement possible dans un pays qui pour lui est privé d'industrie du bâtiment et de main d'oeuvre et en adaptant son architecture au climat tropical. Ce qui est intéressant c'est que à mon avis le projet d'Alitur est avant tout un projet de société. Ce que je veux dire c'est que je pense que pour lui l'enjeu de la modernité n'est pas tellement un enjeu formel mais c'est plutôt de pouvoir apporter des nouveaux modes de vie et de pouvoir apporter davantage de confort à cette population. Il est face à une population qui est démunie et notamment dans tous les équipements sanitaires dans toutes les écoles c'est la possibilité à des enfants d'être dans des espaces salubres et d'avoir un certain confort. Et ce qui est intéressant c'est qu'on voit ce souci pour la société dans les planches dans les très belles perspectives qu'il va dessiner. Il va dessiner toute une série de perspectives qui vont être publiées dans l'encyclopédie de l'architecture construction moderne aux éditions Albert Morancet c'est une très belle édition de l'époque qui publie les architectes de prestige les grands architectes donc tous les grands architectes européens sont publiés dans ces planches généralement ce sont des projets réalisés donc vous avez la photo du projet et au recto le enfin au verso le plan pour Alitur comme beaucoup de projets sont encore en construction ou pas commencé et bien il va publier ses dessins et ce qui est intéressant dans ses dessins c'est qu'on voit que en y étant arrivé depuis très peu de temps il a immédiatement saisi l'importance de la végétation il ne dessine pas une végétation importée entre guillemets d'Europe mais la végétation locale et puis il dessine des scènes de vie et finalement l'architecture est bien sûr au centre de l'image mais elle est presque au second plan et on voit qu'il a très bien compris la diversité de la société antillaise qui est une diversité à la fois sociale et également racial avec des gens qui viennent de France des gens originaires d'Afrique les anciens esclaves et les gens originaires d'Inde qui sont venus à la fin de l'esclavage pour travailler dans les plantations et donc dans ces représentations dans la manière dont les gens sont habillés dans la manière dont ils se tiennent on a vraiment une réelle attention pour cette société alors par rapport à la délicate question de la reconstruction qui se pose aujourd'hui malheureusement très souvent et qu'on appelle l'architecture de l'urgence parfois qui s'est posée de manière assez récente en Haïti où Crater est intervenu moi ce que je trouve intéressant en tant qu'historienne c'est aussi d'essayer de comprendre comment on intervenait en 1930 dans ces quatre figures et comment on intervient aujourd'hui pour mettre en perspective la manière dont on intervient aujourd'hui alors Alitur lui là où c'est quand même assez intéressant c'est qu'il se pose la question de la reconstruction dans une globalité qui est à la fois économique technique et sociale il va très vite s'interroger sur les capacités de la Guadeloupe à pouvoir fournir les savoir-faire et la main-d'oeuvre qui sont nécessaires à la reconstruction de l'île considérant que c'est une île dont l'économie est avant tout agricole c'est une économie qui repose sur la banane comme vous le voyez au milieu avec en second plan la souffrière et donc en premier plan un homme qui a une je sais j'ai perdu le nom qui porte des bananes et c'est un nom particulier donc c'est une économie qui est à la fois celle de la culture de la banane celle de la canne à sucre qui produit le sucre et le rhum et puis une économie de pêche et donc par rapport à cette économie essentiellement agricole ce que dit Aliture c'est que au moment de la reconstruction la main-d'oeuvre ouvrière est complètement monopolisée pour reconstruire les infrastructures aussi bien routières que portuaires et la main-d'oeuvre spécialisée il pense notamment aux charpentiers et aux menuisiers sont quant à eux monopolisés pour pour reconstruire les habitations pour reconstruire les cases donc ce qu'il dit c'est qu'il ne faut pas non plus que tous les ouvriers agricoles quittent les plantations et l'agriculture pour se reconvertir dans le bâtiment parce que le besoin de construction dans le bâtiment est un besoin ponctuel et si on abandonne l'économie et bien le pays sera reconstruit mais il n'y aura plus de ce qu'il dit très clairement c'est que après la catastrophe naturelle ce sera une catastrophe économique donc pour lui il faut que pour que le pays se relève il faut qu'il continue à avoir une économie agricole et donc ce qu'il préconise en fait c'est de faire venir la main d'oeuvre de métropole alors bien sûr qu'en faisant venir la main d'oeuvre de métropole il y a quand même l'intention de former des hommes sur place mais voilà de ne pas monopoliser toute cette économie alors il considère en fait que la Guadeloupe bien qu'elle ait un statut de colonie pour lui il la considère comme étant un département français comme les autres et donc ce qu'il dit il a pour référent on est en 1929 il a pour référent la guerre de 1914 la guerre de 1914-18 ce qu'il dit c'est que lorsque les territoires du nord de la France ont été détruits par la guerre de 1914 l'ensemble des forces nationales ont aidé à reconstruire ces territoires et ce qu'il dit c'est que pour la Guadeloupe c'est la même chose il doit y avoir une union nationale pour aider à la reconstruction de l'île alors ce qu'il va préconiser et mettre en place ce sont des appels d'offres des cahiers des charges techniques ce qui à l'époque n'existait pas il y en avait uniquement en fait pour les grandes infrastructures des ponts et des chaussées et il va donc mettre en place des cahiers des charges techniques et ce qu'il préconise alors après ce sera beaucoup plus compliqué à être mis en place mais c'est d'avoir des appels d'offres qui soient des appels d'offres groupés qui permettraient à des entreprises de métropole de venir répondre sur les marchés de la Guadeloupe sachant qu'avant 1930 il n'y avait pas d'appel d'offres c'était uniquement de la passation directe de marché et puis l'autre grand choix qu'il va faire qui va être déterminant qui est un choix d'époque c'est le choix d'importer le béton armé or le béton armé à l'époque est un matériau nouveau en Guadeloupe alors c'est un matériau connu et qui fait ses preuves en Europe mais il est nouveau en Guadeloupe et le constat d'Alitur voilà ce qu'il écrit aucune exploitation forestière n'existe aucune sirine n'est en activité il n'y a pas davantage de briquetterie ni tuilerie en résumé la Guadeloupe ne peut fournir ni pierre ni briques ni tuiles ni bois bon en fait ce qu'il dit c'est qu'il n'y a pas de filière bon il faut replacer les choses dans leur contexte c'est vrai que de toute façon il y a du bois mais le bois a été détruit par le cyclone et s'il y a du bois il va en priorité sur la reconstruction des cases l'autre l'autre argument dont il faut tenir compte c'est toutes ses qualitures au moment où il part en Guadeloupe était en train de construire à Paris et à Paris il construisait voici les immeubles qu'il était en train de construire des immeubles à loyer modéré qui étaient des immeubles avec une structure béton donc il maîtrisait cette technique et c'est aussi dans les années 1925-1930 très précisément 1925 le moment où Auguste Perret fait toute la promotion pour le béton et donne notamment une conférence au moment de l'exposition des arts décoratifs de Paris en 1925 dans lequel il explique il donne le cas en fait du Japon qui suite au au séisme de 1923 a été reconstruit a reconstruit ses villes en béton armé et donc Alitur préconise le béton armé avec pour argument non seulement l'absence de matériaux mais aussi l'urgence de la reconstruction et le fait donc on n'a pas le temps de monter des filières on n'a pas le temps de faire sécher le bois pour qu'il puisse être travaillé et il dit aussi que le béton est le seul matériau qui peut faire qui peut résister à la violence des cyclones alors ce qui est un peu étonnant c'est qu'en fait Alitur parle tout le temps il intervient suite à un cyclone il parle tout le temps des cyclones et il ne se réfère jamais au séisme alors qu'on est pour le coup comme je vous l'ai dit sur un arc sur un terrain sismique et c'est renforcé par la présence du volcan mais lui il se réfère tout le temps aux cyclones c'est vrai que les cyclones sont potentiellement annuels tous les étés c'est la saison des pluies et à partir de août on est en période cyclonique jusqu'à début décembre donc en Guadeloupe si on s'en tient au discours d'Alitur on peut dire que le béton ne s'impose pas tellement en tant que langage architectural comme ça a été le cas en Europe mais ni comme un signe de modernité ou de progrès mais comme la réponse qui serait la plus simple et la plus efficace devant l'urgence de la reconstruction alors ce que je vous propose maintenant c'est de c'est de découvrir cette modernité tropicale et puis et puis en troisième temps je vous présenterai donnerai quelques informations enfin quelques informations sur la manière dont il a pu construire cette modernité tropicale alors ce qui est assez étonnant effectivement c'est de voir comment la confrontation au climat des Antilles lui a permis de libérer son architecture et de passer d'une architecture parisienne de qualité mais quand même assez massive bien qu'il y ait des très jolis espaces de cours intérieurs à une architecture tropicale beaucoup plus légère en fait c'est vraiment le climat qui va devenir son paramètre premier pour penser le projet et il va penser le projet d'une manière extrêmement pragmatique en intégrant en fait dès la phase de conception et non pas dans un deuxième ou troisième temps voire après réalisation les contraintes climatiques et géologiques et il va vraiment transformer l'orientation l'exposition au vent au soleil et les questions d'hygrométrie qui sont très très importantes en Guadeloupe il va les transformer en éléments de projet parce que la contrainte climatique de la Guadeloupe c'est pas tellement des Antilles c'est pas tellement la chaleur parce que la chaleur est tout à fait tolérable il fait 30 degrés toute l'année c'est plutôt un problème d'humidité il y a un taux d'humidité qui est extrêmement important d'où l'importance de ventiler le problème est la ventilation pas uniquement pour rafraîchir mais parce que sinon vous êtes parce qu'il y a trop d'humidité et donc ce qui est intéressant c'est qu'il va intégrer ces éléments géographiques dans sa pensée du projet et il va de manière à pouvoir répondre avec une certaine urgence à l'ensemble des programmes il va en fait inventer un cycle typologique donc une identité et construire ces édifices sur des principes de variation d'un édifice à l'autre il ne va pas réinventer le projet à chaque fois il va travailler par variation ce qui est intéressant c'est que la variation ou la constante plutôt pardon la constante d'un projet à l'autre elle ne va pas se faire par rapport au programme il ne va pas y avoir la typologie des bureaux de poste la typologie des mairies celle des écoles et celle des tribunaux elle va davantage se faire par rapport à la perméabilité au milieu et aux questions donc de ventilation naturelle et de protection du soleil et ce sont donc ces éléments ventilation naturelle protection du soleil qu'on va retrouver d'un édifice à l'autre indépendamment en fait de la fonction et c'est ce qui va lui permettre de construire on dit 120 entre 100 et 120 bâtiments il doit y avoir 120 projets plutôt une centaine de bâtiments parce qu'aujourd'hui encore il en reste 80 qui sont vraiment en bon état donc il construit une centaine de bâtiments tous différents en 7 ans ce qui est quand même un exploit donc pour ce faire il va adapter la méthode d'enseignement des Beaux-Arts le principe de composition qui était enseigné aux Beaux-Arts c'était de travailler en fait par combinatoire et c'est ce qu'il va reprendre cette idée qui était très présente dans l'enseignement de Julien Gadet de travailler par combinatoire et donc en fait d'avoir des éléments constants d'un bâtiment à l'autre mais de les organiser différemment c'est-à-dire que chez Aliture quand on regarde précisément les plans on se rend compte qu'il y a un peu des espaces types mais à chaque fois ils sont organisés différemment non pas par rapport au programme mais par rapport au site par rapport à l'orientation des vents et ce qui est assez sympathique c'est qu'on trouve des annotations sur les plans qui sont par exemple on peut trouver écrit brise venant des palais tuviers ou bonne brise et rien que là on a déjà toute l'odeur qui va avec c'est-à-dire qu'il y a une vraie connaissance du terrain donc ce que je vous propose c'est une bon c'est un petit ce projet on préambule peut-être et puis après une sorte de promenade dans les édifices les plus significatifs de cette de cette modernité tropicale alors de manière assez paradoxale le premier bâtiment d'Alitur le premier bâtiment que je qualifierais de Guadeloupéen d'Alitur est construit à Paris dans le cadre de l'exposition coloniale de 1931 alors pourquoi je dis que c'est le premier bâtiment à être construit c'est parce qu'en fait en 1931 les projets de Guadeloupe sont en chantier mais ils sont en chantier c'est-à-dire que l'histoire de cette reconstruction c'est qu'il y avait une urgence mais finalement l'urgence s'est grandement décalée dans le temps donc je vous raconterai ça un petit peu plus après donc en 1931 les chantiers ont commencé mais rien n'est tout vient à peine de commencer en revanche il y a une exposition coloniale et donc Alitur est invitée à présenter le pavillon de la Guadeloupe et ce qui est intéressant c'est que bien que le climat soit complètement différent on peut le voir un peu comme l'interpréter ce bâtiment un peu comme un prototype dans le sens où sont présents tous les éléments que l'on va retrouver de manière constante dans son architecture c'est-à-dire un principe de grande dalle en béton qui est la plus fine possible qui est en débord pour protéger de l'ombre enfin pour générer de l'ombre pardon protéger du soleil des colonnes qui sont les plus fines possibles et puis un principe de volume gigogne posé sur la toiture qui permet la ventilation naturelle et c'est ce principe qu'on retrouvera demain et puis la végétation aussi il y a l'esquisse d'une végétation et Alitur va autant que possible toujours essayer de travailler avec la végétation pour rafraîchir les espaces alors cette photo un peu anecdotique mais où on aperçoit le pavillon et puis qui est intéressante parce qu'en fait elle permet de voir le décalage entre la manière le principe des expositions universelles et l'architecture donc entre le côté un peu pittoresque du contenu et de la manière dont on présentait chaque pavillon que ce soit d'ailleurs pour des pavillons des colonies ou des régions françaises c'était un peu le même type de présentation pour présenter la Savoie la Corse ou la Guadeloupe et donc certaines architectures qui étaient extrêmement régionalistes et d'autres qui au contraire étaient modernes alors si on commence la promenade dans les édifices d'abord par rapport à la question de la ventilation naturelle et ensuite davantage par rapport à la question de la lumière donc sur la question de la ventilation naturelle comme je vous le disais le principe est vraiment de rafraîchir mais surtout de combattre l'humidité et donc comme l'expliquait très bien la semaine dernière Philippe Rame le principe de l'air c'est que l'air chaud monte alors Philippe Rame a inventé des typologies très contemporaines pour nous permettre d'habiter dans les étages puisque ce sont les espaces les plus chauds en revanche en Guadeloupe c'est le contraire donc on a naturellement des grandes hauteurs sous plafond et on reste bien au niveau du sol l'air chaud stagnant dans les parties supérieures après la question c'est de le faire sortir d'où cette invention d'aliture invention entre guillemets qui consiste à avoir un principe de ventilation mécanique par le haut alors là c'est l'un des premiers projets il y a aussi des projets dans les premiers projets il y a aussi des projets de gendarmerie mais donc là je vous présente le projet du palais de justice de Poitapitre qui est un projet assez significatif de son architecture parce qu'il est plutôt massif un volume symétrique avec un socle monumental très souvent en fait les projets d'aliture reprennent les gabarits des bâtiments qui ont été détruits par le cyclone ils sont sur les mêmes emplacements et ils reprennent les gabarits c'est vraiment le cas d'autant plus pour ce palais de justice mais ce qui est intéressant c'est effectivement le traitement de la toiture avec ces grands volumes gigognes qui sont en fait des principes de ventilation naturelle et donc quand on est à l'intérieur des salles d'audience voilà le principe des volumes gigognes donc en fait ils permettent d'amplifier le volume des salles d'audience et ce qu'ils proposent ce sont deux rangées de bandeaux chaque bandeau fait 80 cm de haut et donc vient ménager un espace entre le mur et la couverture et la toiture et en fait ces rangées de bandeaux sont constituées d'une double paroi vous avez à l'intérieur de l'espace ces parois qui sont en bois et qui sont en fait un principe de prisme et 60 cm de vide et à l'extérieur une autre paroi qui est en persienne et donc le principe est que l'air monte et sort par ces volumes de ventilation alors en fait ces volumes de ventilation selon moi c'est pas réellement une invention d'aliture mais il va complètement s'approprier quand on regarde bien le projet d'Auguste Perret pour le théâtre de l'exposition l'exposition de 1925 des arts décoratifs de 1925 en fait Auguste Perret utilise un principe similaire pour l'aération de son théâtre or 1925 c'est l'année où Aliture est nommée architecte des colonies c'est à dire c'est l'année où il obtient la possibilité d'être inscrit sur la liste des architectes des colonies donc très probablement sachant que c'était un homme cultivé curieux qu'il est allé voir comme tous ses confrères l'exposition des arts décoratifs et sachant qu'il allait être amené à travailler dans les colonies françaises qui ont quand même toutes des climats plutôt chauds il est très probable qu'il soit intéressé au dispositif de ventilation proposé par Auguste Perret alors voilà la cour intérieure du palais de justice et ce qui est très intéressant c'est par rapport à la façade assez massive et ostentatoire c'est le traitement de la cour intérieure on est dans un autre univers qui est davantage finalement celui presque d'une demeure presque un cadre domestique et le patio qui est un des autres thèmes une autre manière en fait de faire appel d'air et de de ventiler l'espace c'est la construction de patios qui dans l'architecture d'aliture seront autant que possible avec des plantes même si avec les années aujourd'hui elles deviennent un peu maigrichon et puis il y avait au départ des plans d'eau ce que la Prade appelle des miroirs d'eau donc qui aujourd'hui bien sûr sont sans eau mais on peut imaginer ce que c'était avec l'eau ce qui est intéressant de voir aussi c'est la manière dont l'aliture différencie l'espace qu'on peut qualifier de bel espace le niveau supérieur de la partie inférieure du patio par le traitement de la colonne avec des colonnes circulaires en partie supérieure et en façade alors que la partie inférieure on a des colonnes de forme carrée ce qui d'une certaine manière dans cette forme des colonnes et dans le passage en fait de la section carrée à la section circulaire ce qui se joue c'est un peu ce qui se joue dans l'architecture classique dans le choix des ordres entre dorique, ionique, corinthien et on traite différemment on n'a pas le même ordre en partie sous bassement et dans les étages et bien chez Aliture il y a vraiment cette culture classique qui fait qu'il va traiter les colonnes de cette manière là alors après ça tient aussi à une question extrêmement pragmatique qui est que faire un coffrage circulaire ce n'était pas évident d'autant plus avec peu de bois et donc faire des coffrages de sections carrées était beaucoup plus accessible plus facile ça prenait moins de temps un autre palais de justice qui a été construit quelques années après et qui est le palais de justice de Bastère donc le palais de justice de la préfecture de la Guadeloupe qui se caractérise lui aussi par un patio et ici ce que l'on voit c'est que ce patio ouvre sur un grand emmarchement donc en fait ce qui est assez étonnant un peu étrange c'est qu'on a un patio qui ouvre sur le vide du grand emmarchement qui n'est pas intériorisé par le volume de l'édifice c'est pas le principe d'un bâtiment à court d'une typologie à court et en fait l'intérêt du grand patio couplé enfin qui ouvre sur un grand emmarchement c'est que ça fait appel d'air et donc ça génère un grand appel d'air et en fait il capte les vents qui arrivent des alizés on a des vents qui soufflent nord-est et qui vont vers la mer et la mer elle est en bas de l'escalier donc les vents arrivent par l'arrière ils traversent l'édifice et ils ressortent et ce qui est intéressant c'est vraiment de voir donc là on est dans le patio avec une forme elliptique assez élégante on aperçoit la transparence ici qui donne sur le grand sur le grand emmarchement on a à nouveau un patio végétalisé avec là aussi on aperçoit une rigole d'eau et bien quand on est dans ce palais de justice comme pour le précédent en fait quand on est dans son patio on n'a pas du tout l'impression d'être dans un palais de justice et on voit que finalement tout est fait pour que l'on soit abrité mais ni enfermé ni même fermé et on est vraiment dans une architecture de plein air avec quelques éléments qui sont là pour nous abriter du soleil et nous abriter de la pluie le même palais de justice avec une photo d'époque où on comprend en fait que la colonnade qui a un côté assez ostentatoire d'autant plus qu'elle est couplée avec cet escalier monumental en fait l'escalier monumental il est donné par la pente du terrain c'est à dire que c'est à rien d'artificiel c'est simplement une inscription du bâtiment dans le site et il construit la pente il y a eu tout un travail en fait extrêmement précis pour caler le bâtiment dans le site et quand on regarde les plans du permis de construire il a fait 11 coupes avant d'implanter son bâtiment et ce qui est assez joli c'est qu'en fait on est dans un angle de rue et donc l'escalier lui-même il tourne il accompagne en fait le virage donc cet escalier monumental qui donne sur cette sur cette colonnade la colonnade elle est vraiment là pour articuler l'édifice c'est à dire qu'on a le patio qui permet d'articuler les deux ailes de part et d'autre qui correspondent aux salles d'audience et vous voyez en fait le traitement là aussi on a des volumes en toiture de ventilation comme dans l'autre palais de justice et donc à l'extérieur c'est le principe de la persienne alors qu'à l'intérieur c'est un principe de parois en accordéon alors de l'autre côté de cette même rue que vous apercevez ici qui monte ici marche pas très bien on a un autre bâtiment tout aussi officiel c'est vraiment le quartier officiel de la préfecture de la Guadeloupe et donc le bâtiment qui fait face au palais de justice c'est le conseil général en fait ils sont donc ils sont traversés par cette rue et ils construisent chacun de leur côté la même pente donc on retrouve là aussi le principe de l'escalier monumental avec au sommet un bâtiment assez classique avec une colonnade monumentale avec des proportions un ordre un peu étrange et de part et d'autre deux niches monumentales qui accueillent des sculptures représentant bon là ça doit être la liberté et la fraternité de part et d'autre des colonnades et là vous avez une maison traditionnelle un édifice public qui a résisté aux cyclones et qui a pu être réhabilité qui donne un peu les gabarits des édifices et on voit que on a une espèce de continuité horizontale qui se crée vous voyez qu'il y a une insertion dans le site par le haut bon on ne voit plus rien mais vous imaginez ici on a une continuité de cette ligne ah vous ne voyez pas bon ben c'est pas grave vous avez compris donc le projet du conseil général se caractérise par ce grand emarchement et au sommet de ce grand emarchement on a une colonnade ce qui est intéressant c'est que le grand emarchement n'est pas interrompu par la colonnade vous avez les marches qui continuent de part et d'autre de la colonne et du pilastre et il y a donc le dédoublement de la colonne par un pilastre donc avec la lumière qui joue différemment sur le volume de l'un circulaire et sur les angles et les arêtes de l'autre donc il y a vraiment un soin qui est apporté à la forme de ces éléments d'architecture classique et au sommet de ce grand emarchement un vestibule qui en fait prépare à l'entrée dans la salle du conseil ou qui à la sortie des conseils permettent d'avoir une très belle vue d'ici dominante sur la rate de Bastère et sur la mer des Caraïbes la même vue que l'on a d'ailleurs quand on est dans le patio circulaire du palais de justice on aperçoit au loin enfin au loin c'est à quelques mètres mais on domine la mer des Caraïbes et ce qui est intéressant dans le dans ce dans cet espace c'est qu'en fait on est dans une ambiguïté dans ce vestibule dans une ambiguïté entre intérieur et extérieur avec trois façades qui sont extérieures donc libres qui sont à l'air libre et en même temps un traitement qui est vraiment celui d'une intériorité d'un grand salon bourgeois avec au sol ce que l'architecte de Meugev Henri Jacques Le Mème appelle des tapis de carrelage donc des très beaux dessins géométriques qui sont composés avec des carrelages qui sont des carrelages de 12 par 12 extrêmement simples et un traitement en moulure de la toiture alors ces carrelages ont une histoire on les retrouve de manière récurrente dans tous les bâtiments d'aliture en fait l'Allemagne avait une dette économique à la France ensuite à la première guerre mondiale comme elle n'a pas pu rembourser cette dette en argent elle elle l'a remboursée pour partie en produits et donc lorsque Aliture arrive en 1930 enfin 29 en Guadeloupe bien qu'il ne sache pas encore quels vont être les bâtiments qu'il aura à réaliser il n'a pas encore toute la programmation mais on lui demande expressément de commander le plus de matériaux possibles qui sont des matériaux qui vont être livrés par l'Allemagne au nom de la dette de l'Allemagne à la France alors il va commander toute une série de matériaux des matériaux pour les sanitaires des portes des menuiseries du carrelage alors vous imaginez bien des choses pour l'étanchéité des toitures que quand tout ça va arriver en Guadeloupe va être stocké au bord de la mer pendant des mois les matériaux qui étaient faits pour l'Europe ne vont pas résister tout ce qui est bois tout ça ce sera à jeter en revanche il va pouvoir utiliser les sanitaires et le carrelage et donc il y a des masses de carrelage dans lequel il va puiser en fait projet par projet avec des couleurs à chaque fois il choisira des couleurs différentes des assemblages différents et il dessinera ces très très beaux motifs voilà donc c'est ce pourquoi dans tous les bâtiments et c'est extrêmement intéressant parce que c'est un matériau pauvre ce carrelage et on va le trouver y compris dans les lieux les plus prestigieux comme le conseil général ou comme le palais du gouverneur et ils deviennent nobles par le dessin fait par l'architecte ou en tout cas par les carreleurs parce que je ne sais pas si les dessins dans ces espaces-là je pense qu'ils sont faits par l'architecte après pour des lieux plus modestes je ne sais pas parce que je ne les ai pas trouvés dessinés alors voilà la salle du conseil général où l'on a là aussi un tapis en carrelage et le dispositif de ventilation naturelle qui ici est extrêmement mouluré extrêmement travaillé presque trop et on voit en fait comment un dispositif technique peut faire architecture de manière assez élégante dans les projets des palais de justice et puis quand il devient trop travaillé enfin après c'est une appréciation personnelle et bien tombe ça reste un objet technique mais il est presque de l'ordre de la décoration davantage que de l'architecture donc avec ces mouvements assez complexes de vagues un détail sur le sol à propos du travail avec le carrelage sur le sol donc du palais de justice pardon du conseil général dont l'hémicycle donc de forme circulaire est redessiné par un carré et vous voyez qu'y compris dans cet espace de prestige on a des sols en béton brut et uniquement certains espaces qui sont en carrelage pour en fait marquer la différence entre les lieux de station et les lieux de circulation c'est quelque chose qu'on retrouvera après alors ce qui caractérise cette architecture c'est que tout en étant une architecture de la reconstruction comme vous l'avez compris il accorde énormément de soins à l'ensemble du projet y compris dans les détails et donc là c'est la mairie d'une commune de Guadeloupe donc un projet plus modeste avec un budget plus modeste mais on voit qu'il utilise les mêmes matériaux avec des parements en bois précieux donc les bois précieux eux sont des bois locaux des bois tropicaux et puis ils dessinent tout y compris l'assemblage en fait des pièces qui vont servir au porte-chapeau et ce porte-chapeau que j'aime beaucoup en fait c'est le seul élément en comparant les plans et les meubles dans les différents projets c'est le seul élément que l'on retrouve dans deux projets différents tout le mobilier en fait est dessiné de manière singulière quand ils dessinent le mobilier du palais de justice ce n'est pas le même que ceux des mairies et le porte-chapeau où ils dessinent les assemblages à l'échelle 1 j'ai l'impression que c'était la seule chose qui a été fabriquée plusieurs fois et puis tout est dessiné les mains les gardes-corps sont très souvent en béton mais toujours ajourés de manière en fait à vraiment permettre la ventilation naturelle à l'intérieur du bâtiment alors le deuxième thème le deuxième grand thème architectural c'est la protection du soleil et donc l'idée de filtrer la lumière donc comme je le disais il va être il est mandaté également pour répondre à toutes les commandes des mairies et il va recevoir un certain nombre de commandes pour la reconstruction d'églises pour certaines il va simplement reconstruire le clocher et d'autres comme celle-ci l'église de Mornalo c'est un projet complet de conception c'est son premier projet d'église et donc il va particulièrement le dessiner les autres églises seront beaucoup moins dessinées et ce qui est intéressant avec ce dessin c'est que il préfigure vraiment un effet une ambiance la manière dont la lumière rentre par faisceau et dont elle fait vibrer les parois et d'une certaine manière ce qui l'intéresse davantage que de concevoir l'espace en tant que tel c'est surtout ce qui modélise ce qui préfigure c'est la manière dont l'espace reçoit la lumière ce sera assez caractéristique de ces projets parce que les églises d'Alitur très souvent ont des plans extrêmement simples c'est une grande nef elles sont en forme rectangulaire elles ne sont pas en forme de croix il n'y a pas de transept et les volumes sont très simples et finalement l'intérêt vient justement de la manière dont la lumière est amisée alors bien sûr il n'aurait pas manqué de penser à Auguste Perret on a beaucoup parlé d'Auguste Perret et c'est vrai que dans la dans cette représentation c'est vrai que dans le dessin d'Alitur il y a quelque chose de l'église du Rhincy construite en 1923 par Auguste Perret là on voit la coupe de l'église de Mornalot et en fait le détail c'est à dire que dans la coupe il dessine chaque claustrat et il dessine des petites arrêtes qui sont ici qui viennent moduler sa façade et qui en fait empêchent l'eau de rentrer de salir de rentrer à l'intérieur ça sert à la fois à couper l'eau et à limiter le soleil et l'on voit vraiment dans ces coupes cette idée d'une façade en épaisseur c'est un argument que que j'essaie de démontrer dans le livre de dire que c'est une pensée de l'architecture en coupe de par la nécessité d'une ventilation naturelle qui s'échappe de l'air chaud qui s'échappe par le haut et puis qu'il y a vraiment tout un travail sur l'épaisseur de la coupe pour maîtriser les pour maîtriser le soleil alors dans la oui pardon je reviens sur sur ce sur l'église de Mornalo où l'on voit donc le dessin des claustrats et le claustrat va effectivement devenir une caractéristique également de l'architecture d'Halitur donc le claustrat c'est vraiment quelque chose un élément qui était cher à Auguste Perret et l'intérêt qu'il présente pour les églises ou pour les bâtiments civils de Guadeloupe c'est d'une part pour les églises qui permettent de se substituer aux vitraux ce qui est quand même extrêmement efficace en cas de tremblement de terre ou de cyclone de ne pas avoir de verre donc en fait ce sont des claustrats qui sont simplement en béton ça permet aussi de laisser l'air circuler et puis ça a une valeur ornementale et ça ça filtre la lumière et donc le claustrat va devenir vraiment un élément récurrent de son architecture alors cette église de Mornalo il va la dessiner là aussi dans son site avec l'église qui donne sur un parvis tenu par le clocher qui finalement sera construit à l'arrière de l'église et tenu également par le presbytère il y aura toute une série de généralement quand il construit les églises il a construit les presbytères avec qui sont des petites maisons plutôt élégantes en général mais surtout ce qui est étonnant dans cette perspective c'est qu'il figure cette place religieuse au milieu des mornes c'est à dire au milieu des collines de la campagne guadeloupéenne et c'est comme s'il n'y avait rien que le territoire était tenu finalement à la construction de la place et du clocher en fait différents dessins montrent qu'il y a une sorte de presque de désintérêt on peut dire d'aliture pour la ville antillaise c'est à dire que parce que certes si on prend le cas de Mornalo la ville a été détruite par le cyclone mais il n'empêche qu'il y a toujours des tracés et qu'elle est en train de se reconstruire avec en reprenant les typologies existantes et le tissu existant et à l'itur en fait on fait complètement abstraction ce qui l'intéresse je crois c'est mon hypothèse je pense qu'il ne s'intéresse pas aux formes construites de l'architecture antillaise en tout cas de la ville antillaise pardon de la ville l'architecture l'intéresse mais pas la ville et qu'en revanche ce qui l'intéresse dans l'idée de ville c'est la ville en tant que communauté parce qu'il a comme je disais en introduction un véritable intérêt pour les gens et là on voit donc l'importance effectivement de cette grande place et de la vie qu'elle génère de la vie de marché qu'elle peut générer et donc d'échanges et de commerce une autre église qui du coup propose elle aussi un travail particulier sur la lumière c'est l'église de Bemao où là en fait Alitur vient percer les parois de la nef avec un principe de grande fente verticale en persienne est composée en triptyque et toute la paroi en fait est traitée de cette manière ce qui permet grâce aux persiennes de faire pénétrer la lumière et de laisser passer le vent et donc là on voit bien qu'avec la persienne effectivement il s'intéresse à l'architecture antillaise puisque le principe de la persienne c'est ce que vous trouvez dans tous les pays tropicaux la persienne en bois inclinable et il y a des projets où ils dessinent vraiment dans les tout premiers projets ils dessinent à l'échelle 1 l'inclinaison des éléments en bois des persiennes ce que l'on retrouve aussi c'est donc l'usage du carrelage qui vient marquer la différence entre les espaces des rangs de l'église et du coeur et puis donc le principe de de clostra pour filtrer la lumière et les clostrats sont tous différents d'édifice en édifice je me suis amusée à faire des photos à chaque fois parce que parfois au bout d'un moment vous vous dites non mais c'est une croix je l'ai déjà vu quelque part et lorsque je comparais et bien non en fait vraiment chaque clostrat est différent il n'y a pas deux clostrats identiques d'un édifice à l'autre voilà l'espace donc de l'église de Bemao où on voit bien comment le tapis vient marquer la nef par différence avec le béton brut et on a un espace très simple avec toujours la ventilation naturelle en partie haute et là elle est faite de la manière la plus simple possible par un clostrat pour finir la présentation des bâtiments avant de vous dire en quelques mots la manière dont Aliture a travaillé le palais du gouverneur ou hôtel du gouverneur qui aujourd'hui est la préfecture de Guadeloupe alors c'est un édifice c'est l'un des derniers projets en fait c'est le dernier projet d'Aliture en Guadeloupe et c'est un édifice assez monumental ou en tout cas classique avec un principe de symétrie une hiérarchie entre les façades sur jardin qui est celle que l'on voit et la façade arrière qui est une façade de surcours et puis la colonnade et cette régularité de la colonnade alors le choix décisif pour Aliture en termes de choix architectural et de typologie pour ce bâtiment c'est celui de la galerie et là aussi ce qui est intéressant c'est que en utilisant la galerie on parle de galerie on peut qui du coup met en place une colonnade cette galerie en fait elle est vraiment un élément de l'habitat antillais traditionnel et d'une manière générale des pays chauds donc où on est sous la galerie et donc on a à la fois finalement dans cette galerie le vocabulaire de l'architecture des pays chauds antillaise et la colonnade du vocabulaire de l'architecture classique mais l'intérêt de la galerie dans un pays tropical c'est surtout qu'elle permet de tenir l'intérieur à distance et qu'elle permet en fait d'avoir beaucoup moins de chaleur beaucoup moins de soleil et de ne pas avoir la pluie c'est vraiment un espace d'entre deux qui arrête la lumière et la chaleur du soleil et qui arrête la pluie alors pour le palais du gouverneur bien que ce soit un édifice de prestige et contrairement à ce qui est proposé pour les autres bâtiments de prestige de l'état il ne va pas proposer de volume gigogne en toiture pour la ventilation naturelle il va utiliser un autre principe qui est celui de la ventilation transversale et donc là on est dans l'escalier l'escalier principal en fait du palais du gouverneur qui était en fait le palais du gouverneur était à la fois les lieux de réception de réunion et à l'étage c'était le lieu de vie en famille et puis il y avait aussi des appartements pour les invités et donc pour ce projet donc à l'éture en fait fait le choix d'avoir un principe de pièce unique donc oui ce que vous voyez ici c'est le principe des persiennes qui sont elles aussi des grandes fentes de toute hauteur composées en triptyque et qui finalement viennent amener cette aération sur toute la hauteur du mur et d'une certaine manière dématérialiser le mur ce que l'on voit c'est qu'il utilise le même vocabulaire qui est extrêmement simple que ce soit pour les églises y compris pour certaines églises de campagne et pour le palais du gouverneur il y a toujours vous voyez les toujours des ah mais zut vous ne voyez pas toujours des des ventilations ménagées en partie haute et donc le principe de la ventilation transversale c'est d'avoir une pièce unique donc un bâtiment tout en longueur avec très très peu d'épaisseur et que chacune des faces de la pièce que les deux côtés soient prolongés par des galeries et d'avoir des ouvertures qui sont systématiquement axées des ouvertures systématiquement vis-à-vis donc vous en avez une ici côté jardin et dans son axe vous avez la même ouverture côté entrée alors c'est un mode de composition qui peut paraître classique qui effectivement répond à un mode classique de composition mais c'est surtout une question de bon sens de la même manière on n'a pas de fenêtre c'est une question de bon sens parce qu'en fait vous mettez ça permet de ne pas couper la ventilation le principe c'est d'avoir les fenêtres enfin les ouvertures pardon qui sont dans l'axe dans le lit du vent et donc de ne pas entraver la circulation de l'air et dans ce même principe toutes les ouvertures en fait sont toutes hauteurs c'est à dire que c'est un principe de porte vous voyez qu'il y a un double il y a un volet bois et une persienne il n'y a pas de fenêtre dans l'architecture traditionnelle de la Guadeloupe et le principe de la ventilation toute hauteur qui va vraiment du sol bon caché derrière la jardinière jusqu'au plafond pour pouvoir vraiment avoir le maximum d'air qui circule et ce principe de ne pas avoir de fenêtres mais d'avoir des ouvertures toute hauteur c'est là aussi quelque chose de traditionnel qu'on retrouve aussi bien dans les cases dans les habitations en bois et populaires que dans les maisons de maîtres parce que c'est vraiment pour ménager le lit du vent ici on a toujours dans cette idée d'avoir vraiment une grande continuité c'est l'entrée de la l'entrée du palais du gouverneur où l'on voit que l'on a cette porte avec une très belle ferronnerie il y a toujours dans les projets d'alitur des très belles ferronneries donc ici on a des cabochons en cuivre mais le sol est tout le temps avec les mêmes carreaux en graisse et rame et c'est surtout le fait que les vents ne soient pas entravés qu'on a une continuité entre intérieur et extérieur on n'a pas une porte monumentale qui vient fermer l'entrée de l'édifice la seule porte c'est celle-ci et donc c'est vraiment toujours des espaces où on est autant en intérieur qu'en extérieur et où on a des continuités entre intérieur et extérieur Là c'est un des rares projets qui soit une commande privée c'est un restaurant pour la station balnaire du Gauzier qui était le premier lieu à proposer une offre touristique de proximité en Guadeloupe et donc il y a eu la construction face à un joli petit îlet de ce projet et on voit vraiment la mise en place des principes de tous les principes en fait de cette architecture tropicale avec à la fois la continuité donc intérieure extérieure donc cette ventilation transversale et puis la ventilation par le haut avec les caissons les volumes faisant les volumes de ventilation en toiture donc ce que l'on peut dire sur cette identité d'une architecture tropicale de cette modernité tropicale telle qu'elle est proposée par Haliture c'est qu'en fait son plan reste assez classique je vous ai présenté peu de plans parce que ce sont des documents qui sont assez peu lisibles à l'écran mais sur le livre vous les verrez et donc les plans sont toujours classiques souvent symétriques et en revanche l'invention est vraiment dans la coupe c'est à dire que c'est la coupe qui règle du sol jusqu'au plafond tous les échanges avec les éléments naturels et c'est vraiment là que se fait sa recherche typologique donc à la fois dans la verticalité et puis dans l'épaisseur qu'il donne à cette coupe et c'est ce qui lui permet en fait ce travail sur sur cette coupe de proposer des édifices qui vont être à chaque fois singuliers tout en étant dans une logique de variation alors quelques mots sur sur Halitur sur sur son parcours peut-être pour que pour vous expliquer comment entre guillemets il en était arrivé là donc Ali Georges Thur est né en Tunisie son père était polytechnicien et il était ingénieur pour les ponts et chaussées et il appelait son fils Ali par amour pour pour la culture arabe et la poésie arabe notamment donc Halitur a suivi un parcours assez classique il est rentré à l'école des beaux-arts de Paris en 1910 il avait 21 ans c'était plutôt un bon élève quand on regarde ce que j'ai pas manqué de faire ses notes il avait tous ses examens et en fait il a étudié dans l'atelier de Victor Lalou qui était un atelier de prestige Victor Lalou c'est l'architecte de la gare d'Orsay comme la majorité en fait des jeunes hommes de sa génération il a dû interrompre ses études pour partir sur le front de 1914 à 1918 et lorsqu'il revient il passe immédiatement son diplôme donc il est diplômé en 1920 et il va présenter le prix de Rome qu'il ne va pas réussir l'année où Halitur présente le prix de Rome c'est Carlu donc l'architecte le futur architecte du palais de Chaillot qui sera prix de Rome mais je pense qu'il y a toujours eu chez Halitur une volonté de se mettre au service de l'état en fait dans le fait de présenter le prix de Rome c'était ce qui lui aurait permis d'accéder à une commande de prestige mais aussi à une commande publique en n'étant pas de prix de Rome il va ouvrir une agence à Paris il va commencer à construire donc des immeubles à loyer modéré pour la ville de Paris et il va demander à être inscrit sur la liste des architectes des colonies donc c'est une assermentation il y avait dix architectes des colonies et c'est ce qui lui permettait en fait de pouvoir donc aller construire dans les colonies françaises c'est lui qui ayant eu connaissance de la catastrophe de septembre 1928 va écrire au gouverneur de la Guadeloupe qu'il avait connu en d'autres occasions en lui disant combien il est touché par cette catastrophe et donc le gouverneur de la Guadeloupe va lui proposer le marché lorsqu'il débarque en Guadeloupe ce qui est intéressant en fait c'est qu'il a quand même deux atouts son premier atout c'est d'avoir grandi dans un protectorat français donc hors métropole d'avoir une connaissance d'un territoire hors métropole et puis surtout c'est d'avoir connu la France et d'avoir travaillé en tant qu'architecte pour l'expertise des territoires français détruits par la guerre de 1914 en fait son tout premier travail son entrée dans le monde professionnel il était mandaté par l'état pour faire une expertise sur tous les territoires détruits et donc il dit j'avais connu la guerre pendant 4 ans à peine diplômé je repars sur le champ de guerre plus sur le front mais sur le champ pour faire cet inventaire et donc d'une certaine manière il a ce qui était le cas des hommes de sa génération aussi mais une culture d'un territoire à reconstruire dans une certaine urgence alors le contrat que vont lui proposer le ministère des colonies est un contrat pour une mission de 4 ans en tant qu'architecte il lui demande d'ouvrir sa propre agence à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et il lui demande de maintenir l'agence jusqu'à la fin des chantiers jusqu'à la fin des travaux y compris si ça dépasse les 4 ans les honoraires les honoraires sont négociés extrêmement de manière drastique il a 5% du montant des travaux sans frais de déplacement déjà aujourd'hui les travaux c'est 12% 10% au pire à l'époque c'était déjà comment ? en ce moment c'est moins à l'époque c'était déjà autour de 10% et l'argument du ministère des colonies c'est de dire qu'il va y avoir une somme de travaux tellement importante que si on lui met 10% il va trop s'enrichir et ça coûtera trop cher à l'état français donc en fait c'est sur la masse le contrat il est sur la masse et on lui dit mais de toute façon l'argent est là c'est à dire qu'il y a de l'argent qui a été voté par l'Assemblée nationale l'état français met de l'argent les communes de Guadeloupe ont de l'argent l'argent est là sauf que l'argent ne sera pas dépensé et alors je vous raconte déjà un peu la fin mais bon et si vous voulez à Liture il accepte de partir bien que les honoraires soient très faibles parce qu'il pense qu'il aura des commandes privées parce qu'il pense que les familles de Guadeloupe vont devoir reconstruire et là où malheureusement le sort est contre lui c'est qu'en fait on est en 29 quand il part il arrive en Guadeloupe au printemps et à l'automne il va y avoir le krach de 1929 donc une catastrophe économique qui touche la France qui se répercute sur ces colonies et donc il ne va pas y avoir de reconstruction la reconstruction elle va venir bien après elle viendra dans l'après-guerre et il n'y aura aucune commande publique aucune commande privée pardon aucune commande privée alors au moment où il ouvre son agence en Guadeloupe il a toujours ses projets à Paris et donc il va maintenir une agence à Paris et une agence en Guadeloupe il ne va jamais s'installer en Guadeloupe il va faire les allers-retours donc vous imaginez à l'époque on ne faisait pas les allers-retours en avion donc il faisait 10 jours de traversée pour passer de la métropole à la Guadeloupe et donc le personnel de Guadeloupe va être extrêmement important il aura un directeur d'agence qui est un ingénieur un premier un directeur adjoint qui est architecte et ensuite des dessinateurs 6 ou 8 dessinateurs qui au départ viennent tous de métropole puisqu'il n'y a pas d'architecte en Guadeloupe et et qui à terme il va effectivement ensuite engager des jeunes Guadeloupéens qui auront fait des études en métropole mais vraiment après les 5 ans ce qui est intéressant c'est surtout qu'il essaye de stabiliser on dirait aujourd'hui son personnel en leur proposant un statut identique à celui des fonctionnaires c'est à dire qu'ils magèrent leur salaire pour qu'ils aient une envie de ils majorent leur salaire par rapport à la métropole et ils leur offrent un billet par an pour eux et leur famille alors en fait si Alitur va réussir à construire plus d'une centaine de bâtiments en 7 ans avec un matériau qui est nouveau pour le territoire c'est grâce à la rencontre avec une entreprise avec une entreprise l'entreprise d'Ili Gentil qui est une entreprise qui vient de s'installer en Guadeloupe en fait c'est une entreprise qui s'est installée en Guadeloupe en décembre 1928 donc immédiatement après le cyclone et sur conseil d'un député de Guadeloupe qui a vivement recommandé à cet entrepreneur de venir s'y installer cet entrepreneur va toujours travailler en répondant à des appels d'offres en se pliant à la loi du moins disant mais il va réussir comme c'est un peu le seul finalement à avoir le savoir-faire à avoir l'outillage enfin avoir toutes les capacités techniques de mise en oeuvre et bien c'est lui qui va remporter tous les grands projets tous ceux que vous avez vus et puis les projets plus modestes seront donnés à des entrepreneurs moins expérimentés plus modestes venant de métropoles ou locaux alors cette entreprise d'Illigenti elle a trois atouts en venant s'installer en Guadeloupe d'une part elle maîtrise parfaitement la technique du béton armé d'autre part ils ont commencé à travailler à Casablanca donc ils ont l'expérience aussi des territoires d'outre-mer et enfin ils ont travaillé à la reconstruction des territoires français détruits par la première guerre mondiale alors c'est une entreprise de gens d'origine italienne qui à l'époque est implantée à Saint-Étienne et qui donc de Saint-Étienne va partir pour la Guadeloupe et ils feront venir y compris des gens d'Italie de leur village d'Italie pour travailler en Guadeloupe donc aujourd'hui il y a toute une communauté entre guillemets d'artisans originaires d'Italie qui travaillent en Guadeloupe enfin de familles désormais installées mais qui effectivement travaillent dans la maçonnerie et donc ensemble ils vont inventer une véritable méthode de travail avec beaucoup de discussions sur le chantier avec des détails à l'échelle 1 avec un suivi régulier du chantier une simplicité dans les éléments architecturaux proposés par Aliture qui vont contribuer à la réalisation de ces projets dans un temps assez exceptionnel là je vous mets quelques images des revues simplement pour vous dire que c'est une architecture qui si depuis elle est tombée dans l'oubli à l'époque était extrêmement publiée au nom justement des territoires d'outre-mer là on est dans un numéro spécial France d'outre-mer et au nom de ce caractère assez exceptionnel de la reconstruction d'une île suite à une catastrophe naturelle donc toutes les revues d'architecture ont consacré des larges informations documentations à cette architecture de Guadeloupe elle a été également exposée par Louis Hautecoeur en 1937 non 39 pardon 39 au musée d'art moderne de Paris dans le cadre d'une présentation d'architecture française donc c'est une architecture qui en son temps était reconnue par les architectes et par la culture architecturale alors en épilogue parce qu'il est toujours un peu difficile de conclure en épilogue ce que j'ai un tout petit peu esquissé avant c'est que cette reconstruction de la Guadeloupe finalement ça va être un gouffre financier pour Halitur alors on ne va peut-être pas parler de catastrophe financière puisque la vraie catastrophe elle est pour le peuple pour le territoire de Guadeloupe c'est la catastrophe naturelle mais ça va être un gouffre financier dû en fait à l'écart entre le contrat tel qu'il a été annoncé et sa réalité en fait le montant des travaux va être bien inférieur à ce qui a été annoncé les sommes annoncées ne vont pas être respectées et puis surtout il va y avoir une lenteur d'administration aussi bien de l'administration française que des élus qui vont retarder le lancement des projets qui vont prendre du temps il va y avoir de la lenteur dans l'instruction des travaux ce qui est encore une réalité aujourd'hui je pense que ça existe et tout ça finalement va obliger Halitur à rester en Guadeloupe enfin à tenir ouverte son agence de Guadeloupe avec tous ses salariés 6 à 8 salariés qui salarient assez frais ils ne sont pas aux frais du gouvernement français ils ne sont pas des fonctionnaires et donc il va tenir est obligé de tenir cette agence pendant 2 ans de plus puisqu'il est écrit dans son contrat que l'agence de Pointe-à-Pied doit exister jusqu'à la fin des travaux or ce que lui va reprocher au gouvernement c'est d'avoir commandé des projets 2 mois avant la fin du contrat notamment le fameux palais du gouverneur alors non seulement il a été commandé 2 mois avant la fin du contrat donc après il y a toute sa réalisation mais il a été inauguré en hâte et pour cause lors des fêtes du tricentenaire et lors des fêtes du tricentenaire en fait ces fêtes du tricentenaire c'est un bateau qui est parti du Havre et qui est allé dans les Antilles et donc les gens étaient reçus pour des réceptions des fêtes c'était festif comme le nom l'indique et les gens sont tous montés bien sûr sur la toiture terrasse pour pouvoir avoir une vue sur la mer des Caraïbes sauf que ce que dit Halitur c'est qu'on ne monte pas sur une toiture terrasse à peine séchée avec des talons aiguilles ça paraît simple mais le gouverneur ne le savait pas et donc il va y avoir à partir de 1936 toute une série de recours de l'Etat pour ces bâtiments de recours des communes pour vice et malfaçon et ils vont demander à Halitur de se déplacer plusieurs fois de faire le voyage en Guadeloupe parce qu'ils ne veulent pas négocier uniquement avec ses chefs d'agence pour lui faire reconnaître ces malfaçons donc parmi les malfaçons il y a le fameux problème de la toiture terrasse le problème des toitures terrasse c'est aussi un problème d'étanchéité de l'eau enfin tous les problèmes que l'on ne maîtrisait pas très bien effectivement à l'époque alors Halitur en fait face à tous ces à tous ces recours va demander va faire un procès va attaquer l'Etat pour avoir gain de cause il demande deux choses il demande d'une part un dédommagement pour les pertes financières puisqu'il n'a pas eu la somme escomptée en termes d'honoraires et il demande à ce que l'on reconnaisse qu'il n'y avait pas de malfaçons dans ses projets pour lui en fait il n'y a pas de vice de forme le problème c'est un problème d'entretien il reproche aux communes de ne pas avoir su entretenir un bâtiment moderne c'est vrai que ça demande certains soins qui sont différents de ceux d'une habitation traditionnelle notamment pour les toitures terrasse il faut régulièrement enlever les feuilles enlever l'eau vous imaginez dans un pays extrêmement luxuriant et donc le procès va se dérouler à l'ITU on va avoir gain de cause le tribunal de Bastère va lui donner raison mais nous sommes en 1938 et donc il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour qu'il puisse être dédommagé et lorsqu'il sera dédommagé le franc ayant été complètement dévalué suite à l'inflation et bien finalement la somme qui va toucher est uniquement symbolique d'où le second gouffre alors de manière assez symbolique aussi en fait à l'ITU il va faire disparaître toutes ses archives il va les détruire et il va renoncer à exercer le métier d'architecte il a 50 ans à l'époque enfin au moment du procès il a 50 ans donc après-guerre il a disons 55 ans contrairement à beaucoup d'architectes qui se sont qui ont profité de l'après-guerre et de la reconstruction lui au contraire mais c'est vrai aussi qu'il y a une transformation complète du métier et lui va faire le choix de se retirer de la profession il construira plus ou peut-être un ou deux bâtiments qui ont été repérés par des amis et collègues notamment en Syrie mais un ou deux bâtiments voilà et donc dans le fait d'avoir brûlé ces archives ou de les avoir détruites en tout cas c'est vrai que ce qui est il ne reste plus que les édifices il reste les édifices et les documents qui ont été donnés à l'État pour l'obtention des permis de construire et donc d'une certaine manière il s'est détaché de son œuvre détaché de son architecture et dans cette volonté de silence il donne aussi toute sa force à l'architecture qui n'est plus une signature d'architecte mais qui est avant tout une architecture du quotidien celle de la vie civile celle de la vie religieuse administrative des Guadeloupéens d'autant plus que tous ces bâtiments aujourd'hui sont encore en usage et donc c'est vraiment la mairie l'endroit où vous êtes baptisé l'endroit où vous êtes éventuellement vous comparaissez au tribunal c'est l'endroit de la poste enfin c'est vraiment un endroit ce sont des espaces du quotidien voilà applaudissements